Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour parler d'ongles donc on m'a demandé une vidéo où je pouvais expliquer ce qu'il fallait comme produit pour débuter le vsp et comment l'appliquer comment l'enlever aussi mais ça on y reviendra après donc j'ai fait ce nail art avec vous je vous le montre de plus près parce que mon téléphone ne faisait pas bien le focus donc je vous montre ici voilà j'ai fait des petits lapins puisque c'est pack voilà voilà bref donc je vous montre tout de suite donc je vous ai filmé ça en bas voilà donc on passe tout de suite à la partie nail art et je reprends juste après bon j'espère que vous n'allez pas trop bouger j'ai peut-être dézoomer un peu tendez voilà donc on se retrouve à mon bureau en bas pour faire maison ça sera beaucoup plus simple pour moi sauf que le son sera moins bon j'ai pensé à couper le poil pour pas que vous ayez les bruits de soufflerie du poil mais je ne suis pas responsable du gueulage de mes animaux voilà donc on va commencer par comment l'enlever puisque là je peux pas vous montrer vu que je la rachète mes dents alors surtout ne faites pas ça j'ai vous voilà c'est ce que je fais tout le temps mais c'est il faut pas faire un faux faut pas faire moi je vous conseille vraiment ça donc je vous mets le lien en barre d'infos ça vient de amazon de chez rosaline c'est le magic remover donc vous c'est juste un comme un vernis en fait vous limez votre couche de top coat vous limez le maximum en fait pour que ça aille plus vite et vous mettez une couche alors c'est épais c'est grumeleux c'est de la pâte c'est pas vraiment du vernis vous mettez ça vous laisser agir et ensuite vous prenez votre repousse cuticule et vous grattez délicatement le donc ça part tout seul moi je l'arrache avec les dents parce que je fais souvent quand je suis en période de stress chose qu'il ne faut absolument pas faire donc utiliser ce produit s'il vous plaît voilà alors les bases forcément il vous faut une lampe uv donc je vous mets le lien en barre d'infos elle vient aussi d'amazon je crois amazon ou à l'expression c'est plus on sait amazon celle ci vous avez 10 30 60 ou 99 secondes mais en fait elle fait 120 secondes sans s'arrêter c'est une 120 watts uv et led donc elle est très bien elle est amovible le socle est amovible moi j'aime bien le laisser parce que vous voyez c'est caca donc ça évite de salir ma surface sur laquelle je travaille attendez maintenant il faut permettre c'est aimanté un donc ça tient vous avez une poignée pour à transporter et vous voyez ça tient j'aime beaucoup cette lampe je suis bien contente et voilà après vous en trouvez sur aliexpress c'est celle que j'utilisais avant et elle tient d'en faire aussi un alors je vais d'éteindre on en a besoin alors moi en base normalement j'utilise la guimmy base clear de chez ongles 24 parce que je fais du gainage mais du coup pour vous limiter les achats on va tester la base et une taupe et top d'eau toujours de l'ongle 24 on va pas voilà donc c'est tout simplement pour le vsp un produit que vous pouvez utiliser en base et en taux côtes comme c'est noté dessus les vernis alors j'ai choisi ces deux-ci de chez ongles 24 le aura donc qui est un violet et le mais paillettes préférées les ivy glitter holo c'est maintenant que nous avons fait qu'elles sont canons elles sont holo comme leur nom l'indique bien sûr les paillettes optionnel si vous voulez acheter de vernis pour changer de couleur par exemple donc le top coat ce sera le même et alors il ya ceci moi j'ai pas j'ai pas ce que chez ongles 24 parce que pour l'instant j'utilise ceux de chez neonels et j'ai encore une très belle quantité c'est le déshydratant le nail prep et un primer donc je conseille au minimum le primer celui ci est un peu optionnel mais ça tient plus longtemps grâce à ça vous avez aussi chez ongles 24 donc je vous mets les liens de tout ce que je vous présente en barre d'infos mais je vous conseille fortement fortement de temps m et je vais utiliser les water décal avec les petits lapins pour puisque ce pack bientôt voilà donc je vais vous montrer aussi comment les utiliser sauf que pensez bien à les découper avant ce que je vais faire maintenant je fais ça je vous reprends et on attaque le petit nail art de parc voilà je crois que ma caméra ne faisait pas tourner mais tant pis donc j'ai préparé cela je vais en mettre deux comme ça sur le pouce et un blanc pour faire vraiment pack et celui-là je vais le mettre aussi sur le majeur parce que il est vraiment trop mignon majeur ou annular je sais pas encore on va voir ça après les voitures décale c'est après donc je prends un petit coton donc là c'est exprès pour les ongles c'est pas très utile vous prenez n'importe quel coton alors je vais commencer par le déshydratant voilà tout simplement donc ce sera très vite ça pénètre directement dans l'ongle vous allez voir donc je ne l'aime pas ça tient moins longtemps certes mais ça abîme moins long voilà donc après il faut savoir ce que vous voulez mais bon moi comme je change à peu près toutes les semaines j'ai pas besoin de tenue super 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 haute et voyez c'est déjà absorbé par l'ongle ça va enlever le gras de votre compte pour que ça tienne mieux ensuite je mets le primer je vous mettrai en barre d'infos suite chez ongles 24 sans acide parce que si vous avec acide si vous avez des petites blessures autour de l'ongle au niveau des cuticules ben ça pique donc ceux qui mangent leur petite peau prenez bien sans acide ou qui ont tendance à se blesser au niveau du tour des ongles alors on va rentrer dans le vieux sujet je vais commencer alors j'ai pas encore testé un donc comme ça je vais en même temps avec vous ce que ça donne on va commencer alors attendez je vais reculer mes vernis de la lampe un quand même non mais pas en route maintenant normalement je mets la lampe de l'autre côté mais là ça n'allait pas ça cachait alors ce que je fais je mets une première couche basique voilà une épaisseur basique quoi classique vous retournez un petit peu votre doigt qu'elle prenne une belle forme et qu'elle soit bien lisse et ensuite je catalise 10 secondes pour la figer et avoir le temps de faire mes autres doigts sans que ça coule dans les cuticules voilà maintenant on peut faire les autres ongles donc j'espère que vous voyez bien c'est la première fois que je filme ici les ongles ça fait longtemps que j'ai pas filmé écoutez en tout cas j'aime bien la base j'espère qu'elle est aussi bonne en top coat j'ai déjà des poils et ça fait attention c'est hyper chiant aussi s'il ya une couche de dispersion de dispersion sur le vernis ou la base ou quoi il ya tout qui se colle dessus les poussières les ongles les poils donc voilà pareil je tourne je retourne ma main et après je catalise pendant 120 secondes pour être sûr que ça est bien 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 dur donc voilà il n'y a pas de couche de signes à une couche de dispersion donc en top coat ça sera pas top puisqu'il va falloir du coup du dégraissant donc si vous achetez le double le top et ne fais une top il vous faut le dégraissant en plus j'ai peut-être vous mettez à l'endroit quand même parce qu'il va falloir l'essuyer ou pardon mais j'arrête pas vous faire bouger mais vous êtes super mal placé bah écoutiez alors du coup je suis pas fan ouais c'est une couche de dispersion il a l'air super brillant mais donc ce que je fais je remets une deuxième couche un peu plus généreuse fin généreuse un peu plus centré au centre centré au centre mais je dis n'importe quoi et je les tire sur les côtés mais là du coup ça va lui donner une belle forme bien arrondi au centre oui bon part j'ai donc un peu déformé donc voilà mais après si vous avez comme moi des petits plis dans les ongles comme ça je sais pas comment expliquer pouvait rajouter là où vous avez besoin je m'en fous après ça sur fait que le vert donc là je fais la même chose je catalise 10 secondes je mets ma deuxième couche partout et je catalise en la seconde et je reviens pas convaincu en tant que top coat alors que je n'ai même pas encore ici on va passer au vernis donc c'est le aura qui est un violet voilà j'ai envie de violer aujourd'hui je ne fais pas que du vert même si c'est souvent le cas et je fais pas que du cat size même si c'est souvent le cas voilà donc j'applique mon vernis en une couche pareil assez fine pour commencer juste histoire de bien placer partout et si ma mémoire est bonne celui ci n'est pas hyper opaque façon la première couche est rarement opaque mais je vous conseille pas de mettre une grosse couche d'un coup pour avoir l'opacité tout de suite un faut y aller par étapes parce que sinon ça va peler faire comme si ça avait pelé chose qui m'arrive régulièrement parfois je fais pas attention à ce que je suis voilà pareil je retourne un peu pour enlever les petites lignes et tout ça pour qu'ils se stabilisent de lui même je catalise 10 secondes je fais le reste de mes doigts je catalyse ensuite 120 secondes je mets une deuxième couche dans le même principe et voilà je vous mets ça en musique et on se retrouve tout de suite donc Musique Musique Ok, voilà, j'ai terminé, alors, celui-là je peux le ranger, je n'en ai plus besoin jusqu'à l'autre main, donc je vais utiliser le Evie Holo Glitter, le Evie Glitter Holo, j'adore ce verre, par contre je veux juste voir s'il y a moyen de mettre, ouais, pour voir les, ce qui fait beaucoup bouger, les espacer en fait pour ne pas avoir tout l'ongle recouvert, qu'on voit quand même le violet, donc là je vais mettre des petites paillettes sur tous mes ongles, j'ai envie, c'est la fête, De toute façon je mets des paillettes partout, ce n'est pas nouveau, donc là je n'ai pas besoin de catalyser parce qu'elles restent en place, c'est plus épais, donc ça ne glisse pas trop dans les cuticules, ça ne bouge pas, bon, j'essaie quand même de les disperser partout, là je n'arrive pas à avoir cette paillettes, voilà, je fais pareil sur tous mes ongles, et on catalyse 120 secondes, Et voilà, regardez comme elles sont belles, elles sont magnifiquement, magnifiquement, J'aimerais bien qu'il me fasse le focus sur mes ongles, je ne vois pas bien, le retour de l'éclairage, oh, je vous fais encore bouger, Pourquoi il ne fait pas un joli focus, enfin bref, vous avez compris le principe, donc on va passer au water decal, donc j'ai découpé un petit nœud, de cette planche-là, je vous mets les liens Amazon, j'en ai commandé plein, c'est des gros lots, vraiment pas cher, je crois que vous avez une cinquantaine de feuilles, je vous les mets en barre d'infos, si vous voulez aller voir, voilà, j'adore ces trucs-là, je crois que vous commencez à le savoir, on m'a souvent demandé comment ça s'utilisait, donc j'en profite, je vais vous montrer, bien sûr, vous pouvez vous arrêter là, ou juste au vernis comme avant, vous mettez votre top coat, moi je ne vais pas m'arrêter là, comme d'habitude, je veux un nail art de pack, alors, n'oubliez surtout pas d'enlever la petite protection en plastique qui se trouve dessus, sinon ça transfère sur le bon en plastique, et le truc n'est plus utilisable, donc vous les des piotés, je vais dire, non, vous enlevez la protection de plastique, et vous le mettez, trempez dans l'eau, ouais, 30 secondes, je vais déjà enlever tous mes plastiques, parce que sinon, je sens que je vais en oublier, et que je vais encore râler, voilà, donc il a trempé un petit peu, je le chope avec une petite pince, moi j'ai celle-là, mais vous prenez une pince avec lui, si vous n'en avez pas, je l'essore un tout petit peu sur mon coton, et vous voyez, ça glisse tout seul, voilà, et vous le mettez où vous voulez, donc là, je vais les mettre dans ce sens-là, comme ça, vous les voyez quand je fais mes ongles, mes maquillages, je vais mettre celui-là ici, et l'avantage de ces trucs-là, c'est que vous pouvez les bouger, tant que vous n'avez pas mis le top coat, il suffit de les réhumidifier, si jamais vous voulez le bouger après, bon, moi j'attends qu'il soit sec, et après je ne bouge plus, mais ça colle, et ça ne fait pas d'épaisseur, en fait, vous ne le sentez pas sur l'ongle, contrairement aux stickers, c'est pour ça que je préfère ça, donc là, je vais mettre le petit lapin blanc, et le petit nœud sur le majeur, j'aime trop ces trucs-là, oh, joli petit lapin, mais vous ne voyez rien, non ? ... ... ... 1 et ici j'ai sur le pouce je met les deux autres puisque j'ai envie de en mettre deux, vu qu'ils sont trop kiki et le tout petit là il est trop miné, voilà. Donc vous attendez vraiment quelques petites secondes histoire que ce soit bien sec et on passe au top coat. Je vous fais bouger. Bon bah je vais quand même tester l'autre en top coat, mais il va falloir du coup du dégraissant. Moi je vous conseille plutôt celui-ci qui vient d'Amazon, le Emily. Pour l'instant c'est celui que je préfère. On m'a conseillé de tester le No Wipe de chez Ongle 24. On m'a dit que c'était le meilleur jusqu'à maintenant d'autres personnes qui les ont testé. Pour l'instant si on me l'a conseillé aussi et j'aime beaucoup mais là comme j'essaie de rester chez Ongle 24 pour vous, je vais faire avec celui-là. Mais un No Wipe, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de couche de dispersion donc vous n'avez pas besoin de dégraissant après. Donc là je mets quand même une bonne couche pour que ça enrobe bien les waterdécales malgré qu'on va bien. Bon là j'en ai mis un peu beaucoup, ça coule dans les cuticules. Donc vive le repousse cuticule pour enlever l'excédent. Donc pareil, on catalyse 10 secondes le pouce. Je fais les autres, je catalyse. Le top coat je fais deux fois 120 secondes et je vais donner un coup de dégraissant et je viens vous montrer ce que ça veut. Donc voilà j'ai fait sécher mon truc et oui il y a bien une couche de dispersion donc il faut un coton et le dégraissant. On dégraisse tout ça. Après ce n'est pas compliqué, il suffit de frotter l'ongle. Mais il y en a plein maintenant qui font sans devoir faire ça donc c'est beaucoup plus rapide et ça fait un produit acheté en moins. Voilà pour ça. Alors vous voyez ici ça a bavé un petit peu la base. Je ne sais pas si vous allez bien voir vu que le focus ne se fait pas très bien. Ce que je fais je relime toujours un petit peu mes bords en fait pour éviter que la base ne soit dans les cuticules. Donc ça en principe je le fais après tranquille à la télé parce que des fois je sens encore que c'est un peu coupant. Je vais dire ça coupe pas mais vous sentez le rebord quoi et j'aime pas ça. Donc ça je le fais tranquille après. J'ai fini mes deux mains en principe. Là je le fais avec vous pour vous montrer. Alors oui vous entendez bien les chichous ils sont en train de péter un câble dans la cage. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Bon ça le fait pas sur tout ça mais je donne quand même toujours un coup. Ici ça a bavé aussi. Voilà donc ensuite je redonne un petit coup de coton pour enlever la poussière, les refaire briller. Alors celui-ci par rapport à la brillance et à la tenue je peux pas vous dire. Bon après moi la tenue je peux pas vous dire puisque je change mes ongles beaucoup trop souvent. Mais voilà ça donne bien. J'aime beaucoup le résultat. Je vous montrerai en close up après. Là je vais aller faire pipi parce que je dois vraiment faire pipi avant de faire l'autre main. Je vais faire l'autre main et je vous reprends en face cam pour pour couturer et vous redonner un petit peu un résumé de ce que je viens de vous dire. J'espère que ça vous a aidé. On va résumer un petit peu parce que c'était peut-être un peu foutoir. Bah déjà la première chose qu'il vous faut c'est la lampe. Alors je vous mets le maximum de liens en barre d'infos. Je vous mets la même que moi. Puisque voilà. La base comme je vous ai montré on a utilisé la base en top de chez Ongle 24. J'ai utilisé principalement du Ongle 24. Je suis pas fan. En top coat elle fait bien briller. Mais après si vous avez celle-ci il y a une couche de dispersion par dessus. Donc il vous faut obligatoirement ceci aussi. Donc l'un dans l'autre vous aurez quand même deux produits à acheter. Soit la base et le top coat qui ne font qu'un avec le dégraissant. Soit une base et un top coat à part. Moi perso je préfère utiliser en base la Gummi Base. Ça il n'y a pas de doute. J'aime beaucoup. Après celle-ci j'aime beaucoup en base. Pas en top coat. En top coat moi j'adore pour l'instant celui-ci de chez Emily. Le prochain que je teste c'est celui de chez Ongle 24 en No Wipe. Donc il n'y aura pas la couche de dispersion. Je vous le mets déjà en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir que vous ne voulez pas un avec le dégraissant. Ces deux petits produits ne sont pas obligatoires. La base un peu plus que le dégraissant. Mais fortement conseillé si vous voulez que ça tienne le max de temps. Surtout que moi je vous ai montré sans limer. Vous pouvez aussi légèrement griffer votre ongle pour que ça tienne encore mieux. Moi je ne le fais pas pour ne pas les abîmer plus qu'ils ne le sont déjà. Parce que bon je ne suis pas une acharnée à prendre super soin de mes ongles. Puisque moi ils poussent à une vitesse aussi vite que mes cheveux. Ils poussent tellement vite que même si je les ai tout court au bout de trois semaines ils sont déjà presque longs. Donc je vous mets ceux de Ongle 24 en barre d'infos également. Les vernis Ongle 24 vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais attention à bien prendre les gels polish. Moi je me suis fait avoir, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais ils étaient beaucoup trop épais. En fait c'était du gel mais pas du vernis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était très 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 épais et très difficile à appliquer. Ils ont voulu faire des petits pots de gel en format comme ça, ça ne va pas du tout. Et les paillettes, si vous ne les avez pas, je vous les conseille à 10 000%. Elles sont juste topissibles ces paillettes. Je les adore. Comme je vous l'ai dit juste avant, pour l'enlever, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment ce produit. C'est magique. J'essayerai de faire un réel. Mais moi je l'arrache avec les dents. Je trouve ça à ne pas faire. Surtout ne faites pas ça. Ce n'est pas parce que moi je le fais que vous devez le faire. C'est très mal parce que ça arrache des fois des bouts de l'ongle avec. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très bons les miens. Avec ceux-ci vous ne les abîmez absolument pas. Donc vous limez le maximum de couches. Une fois que vous voyez qu'il reste un tout petit peu de vernis, vous mettez une couche de ce truc-là. Vous laissez agir quelques minutes, 5-10 minutes on va dire. Et vous frottez avec un bâton de bouille ou votre scuticule. Et ça fonctionne d'en faire. Et je vous mets également des liens vers des water decals. Parce que j'adore ça. Et que vous voyez que tout de suite ça fait un nail art. Donc si vous ne voulez pas mettre des paillettes par exemple. Quand vous n'aimez pas trop les paillettes et tout ça. Mais que vous voulez quand même des décorations faciles à poser. Je vous ai montré comment ça fonctionne. C'est le graal. Ces trucs-là j'adore. Ces trucs-là pour mes ongles. J'en ai une collection et je n'arrête pas d'en acheter. Dès que je vois des modèles que je n'ai pas, il faut que j'achète. Parce que j'adore ça. Et voilà. Et vous voyez que sur une planche par exemple. Là je peux en refaire encore plusieurs. Sauf si vous vous amusez en coller plein 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 sur vos ongles. Donc maintenant c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi je vous mets le maximum de liens. Pour que vous n'ayez pas trop à chercher. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Pour ceux qui m'ont demandé. Quand vous me demandez une vidéo. J'aime bien la faire assez vite. Parce que j'aime bien répondre à vos questions en priorité. Plutôt que de faire un make-up. Donc j'espère que ça vous aide. Ce make-up vous l'avez déjà eu je pense. Donc je vous le remets en barre d'info. Voilà. Au cas où. N'oubliez pas de laisser le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide beaucoup. Et en attendant la prochaine vidéo. Moi je vous dis. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501